Alors, un des trucs qu'on me dit le plus, c'est Léonard, what the fuck, t'as grave changé en un an. Alors, c'est vrai, depuis un an j'ai pas mal changé physiquement, et ça, je pense que vous l'avez tous remarqué, enfin, vous l'avez remarqué si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en octobre 2017, à peu près il me semble, je me suis inscrit à la salle. La grande mode. Non, sans déconner, je me suis inscrit à la salle, ça faisait des années que j'avais envie de m'entraîner, ça faisait des années que je faisais un peu de poids du corps, etc. Mais je prenais pas en masse. Et voilà, à ce moment-là, je me suis inscrit à la salle et je me suis dit, bam, t'es obligé de t'engager, t'as pris ton abonnement sur un an, c'est soit tu perds de l'argent, soit t'y vas et tu rentabilises. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai rentabilisé et j'ai commencé à y aller de manière assidue. Non, sans déconner, j'avais pas mal d'amis qui s'entraînaient déjà, du coup je me suis dit, allez, maintenant je vais à la salle cette année, je vais prendre. Et c'est ce que j'ai fait, et ce qui fait que cette année, au niveau du poids, bah j'ai pris plus de 10 kilos. Et on me le dit tout le temps dans les commentaires, et ça me fait super plaisir, vous inquiétez pas. On me dit, ouais, Léonard, tu deviens musclé, etc. Wow, wow, mon dégo, les mecs. Non, non, sans déconner, ça me fait super plaisir qu'on me dise ça, parce que je me dis, putain, on le remarque. Je partais pas de loin, j'avais quand même une base, etc. Mais, on va dire que j'étais pas le mec le plus musclé de la Terre, et aujourd'hui, bah j'ai un physique que j'apprécie, parce que je m'entraîne pas mal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon évolution. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris 10 kilos. Et on va voir même des photos entre le moment où j'ai commencé, et aujourd'hui, comment je suis physiquement. Alors, comment ça s'est passé ? Je vous l'ai dit, l'année dernière, en octobre, je me suis inscrit pour la première fois à BasicFit. Wow, merci les gars, merci, merci, merci. Donc voilà, j'ai pris ma résolution de l'année, je suis allé bouger mon cul, je me suis rendu à BasicFit, et j'ai pris un abonnement de muscu. Et non, c'est pas un placement de produit, même si j'avoue, j'aimerais bien te payer pour le dire. Ça te pétit l'échec, les mecs. Non, voilà, j'ai payé mon abonnement, et j'avais qu'un objectif, c'était de me muscler, de m'entraîner. Je me suis dit, c'est mort, je paye pas pour rien faire, tu sais. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner, ouais, de manière plutôt sérieuse, ouais, on peut dire ça. Mais au début, je connaissais rien, tu vois, j'étais là, c'était la première fois que je me rendais dans une salle, limite, j'étais stressé, je me disais, ok, cette machine, ça sert à quoi, celle-ci, ça sert à quoi. Enfin, tu sais, j'étais un peu perdu. J'étais là, je savais pas trop comment faire ma séance, j'étais pas bien. Du coup, les premières semaines, j'y allais avec un pote à moi, qui était déjà assez balèze, etc. Ça s'appelle Johan, pour ceux qui veulent son Insta, c'est un mec beau gosse et tout. Du coup, voilà, j'y allais avec lui, il m'a expliqué pendant quelques semaines, bah, comment ça marchait, comment on utilisait telle machine, telle machine, telle machine, comment faire telle séance, telle séance. Du coup, voilà, une fois que j'étais vraiment à l'aise, et que je savais, bah, comment organiser ma séance, je pouvais enfin y aller seul. Ah, aller à la salle seule, génial. Du coup, de octobre à décembre, j'y allais à peu avec mon pote. C'était tranquille, hein, je prenais, mais pas tellement. Je faisais du sport, donc j'avais une bonne alimentation à côté, mais je mangeais pas de ouf. Je prenais pas vraiment en kilos, et je me renforçais musculairement, mais mon niveau était pas incroyable. Le truc, les gars, c'est qu'à partir de décembre, je me suis dit, bon, ok, là, je vais *** des mers. Du coup, j'ai commencé à faire 5 repas par jour, et comme ça, tu peux te dire, c'est un ouf ce mec, pourquoi il mange 5 fois par jour ? Sauf que comme je dépensais beaucoup de calories, et que, bah, je m'entraînais beaucoup, c'était la dose qu'il fallait que je prenne si je voulais prendre en muscle, et prendre, bah, du coup, en masse. Du coup, voilà, j'ai commencé à m'entraîner 4-5 fois par semaine, tout seul, à y aller tout seul, parce que je savais comment m'entraîner, et à manger énormément. Du coup, là, je commençais à avoir des petites évolutions, tu vois, je prenais un kilo par-ci, un autre kilo par-là, je me disais, wow, passe bien et tout. Et fin décembre, bam, j'ai pris une décision, je me suis dit, ok, on va se doper. Je finis pas, c'est une blague. Non, sérieux, à partir de fin décembre, je me suis dit, si je veux vraiment prendre en masse musculaire, il faut que je prenne des compléments alimentaires pour manger encore plus, pour avoir vraiment une grosse dose de protéines, et pouvoir vraiment prendre en muscle. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai continué de m'entraîner, bref, blablabla. J'ai pris des protéines, et là, j'ai explosé, les mecs. Franchement, j'ai explosé. De fin décembre jusqu'à avril, sérieux, j'ai *** des mers. Franchement, je m'entraînais beaucoup, je dormais bien, je mangeais bien. Il y avait des phases, parfois, où pendant deux semaines, je m'entraînais peu, et je mangeais mal, parce que j'étais en déplacement. Mais par contre, c'est vrai que globalement, j'ai quand même bien *** des mers. Voilà, le plus important, c'est d'avoir une belle alimentation, bien s'entraîner. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je se fis y ***, le mec se vende, quoi. Bref, je vous fais un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Mais bref, maintenant, on rentre dans le concret. On va regarder ensemble des photos de moi quand j'ai commencé, et de moi aujourd'hui, j'ai trop envie de voir mon évolution. Parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable, voilà. C'est vrai qu'il y a très peu de grosses évolutions comme ça, et ça me fait vraiment plaisir de regarder des photos de moi avant, et des photos de moi maintenant, et de me dire, putain, pendant un an, j'ai énormément pris, quoi. Ok, alors là, il y a une photo de moi où je n'avais pas du tout encore commencé. C'est vraiment avant que je commence. Ça devait être en août 2017, à peu près. Alors, j'avais quand même des petites bases, parce que j'avais fait quand même pas mal de sport avant. Voilà, j'avais 11 ans de judo, donc ça avait quand même forgé des petites bases. Mais voilà, j'étais globalement très sec, pas si musclé que ça. Ça fait bizarre de voir ça. Alors là, on est sur une des premières photos où j'étais à la salle. Je me rappelle, voilà, au début, à chaque séance, je me prenais en photo, je me disais, putain, j'ai pris ! Alors que pas du tout, mec, t'as pas pris. T'as pas pris du tout, frérot. Et voilà, à chaque fois que je finissais ma séance, je me prenais en photo, et je m'admirais, quoi. Franchement, le mec a un égo, quoi. Non, par contre, c'est vrai, quand on commence à aller à la salle, on aime bien le snapper, on aime bien se prendre en photo, etc. Maintenant, j'y vais juste pour mon plaisir propre. Donc voilà, ça devait être là, ou l'une des premières fois où j'ai été à la salle après la séance, je me suis pris. Je pensais être congestionné, alors que... Pas vraiment. Vous voyez, ça me fait bizarre de voir ça, parce que je partais pas de rien. Franchement, je partais pas de super loin. J'avais honnêtement un bon physique, mais ça me fait vraiment plaisir de voir ces photos, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Alors là, c'est fin novembre, début décembre. On voit que je commence à prendre un petit peu. Ça commence à se trasser, on va dire. Ça commence à se trasser. Je suis encore relativement sec. J'ai pas vraiment pris beaucoup en poids. J'ai dû prendre maximum, grand maximum, un kilo. Mais ça commence à arriver. On voit, il y a un début de quelque chose. Donc là, 2 janvier, on voit que ça commence à se former. Il y a un petit quelque chose. Les abdos commencent à être plus musclés. Il y a des pecs qui se forment. Il y a un peu de bras qui se forment. Mais ça reste encore relativement sec. Voilà, là, je devais être à quoi ? 68 kilos. Je devais être à 68 kilos à peu près. Donc voilà, ça commence à se former. Il y a des petits abdos. Il y a des petits pecs qui se forment. Mais on reste relativement sec encore. Je vous dis, la période où j'ai été vraiment le plus productif, ça devait être février, mars, avril. Février, mars, avril, j'ai vraiment pris énormément. 29 janvier, j'ai une photo juste de mes abdos là. Ça commence à arriver. Il y a un petit six-pack qui arrive là. 6 février, ok. Là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose. J'ai le six-pack qui est bien formé. On voit que j'ai bien travaillé les abdos. Je me rappelle, il y a vraiment une période où je faisais beaucoup les abdos parce que je m'étais dit que les abdos, c'est important. Il y a l'été qui arrive. Je vais tout tuer. Je vais tout tuer. Les pecs, pareil, ils commencent à bien se former. Les bras, je crois qu'à cette époque-là, je ne faisais pas trop les épaules. Pareil, les jambes, j'avais quand même des lacunes. Je ne faisais pas trop. Ça commençait à arriver, mais il y avait encore beaucoup de travail. Et c'est vraiment une époque où je commençais à me mettre à fond à la salle. J'y allais cinq fois par semaine. J'étais super assidu, je dormais bien. C'est l'époque où j'ai le plus pris. Vous allez le voir d'ailleurs que sur ces trois mois-là, je vais beaucoup prendre. 18 février, on voit qu'il y a une petite évolution en deux semaines. Rien qu'en deux semaines, il y a déjà une bonne évolution. Alors que pourtant, il y a un très court laps de temps qui s'est écoulé. C'est juste que j'avais un excellent rythme de vie à ce moment-là. Et là, normalement, ça va aller en s'accélérant. 1er mars, on voit qu'il y a une bonne évolution. Putain, ça rappelle trop de souvenirs. Et là, je commençais à prendre vraiment, vraiment, vraiment pas mal de poids. Ok, à cette époque, je me rappelle, je me disais exactement ça. Wow, les mecs qu'avant, je pensais à muscler, aujourd'hui, je suis plus musclé qu'eux. Putain, mais actuellement, vous devez être en train de câbler. Vous devez vous dire, what the fuck, Léonard, c'est quoi ton égo de ouf, là ? Non, non, ouais, je suis pas quelqu'un d'égo-centrique. C'est juste que, bah... Putain, il y a eu tellement de parcours que, voilà, aujourd'hui, bah... Ça me fait vraiment bizarre de voir des anciennes photos de moi, il y a un an. Il y a vraiment pas longtemps. Il y a eu tellement de chemin qui s'est écoulé entre-temps que... Bah, j'ai l'impression que ça remonte à des années. C'est ouf. Le moment où j'ai le plus pris, je vous le dis, c'est cette période. Là, on voit une photo 10 avril. J'ai bien pris au niveau des bras. Au niveau des pecs, pareil, ça commence à vraiment bien se dessiner. On voit qu'en fait, il y a vraiment une masse musculaire qui s'est développée et que j'ai pris du poids. Je reste sec au niveau du ventre, mais par contre, je prends vraiment de la masse. Là, à ce niveau-là, je devais être à à peu près 73 kg. Donc là, fin avril, je pars à Budapest en vacances. On voit que là, je suis vraiment bien dessiné. Je suis environ à 74 kg fin avril. Et on voit sur la photo, grosse évolution. Bon, je pars encore en vacances, mais je continue vraiment de m'entraîner. Je reste vraiment assidu. Et là, début juin, je nique tout. J'ai pris encore 2 kg. Je suis à peu près à 75 kg à ce moment-là. Et ça commence vraiment, vraiment, vraiment à donner quelque chose. Je dors beaucoup, etc. On voit que tout commence à bien se développer. Au niveau jambes, trapèzes, épaules, je ne travaillais pas trop. Là, j'ai bien travaillé à ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai vraiment évolué. Et aujourd'hui, voilà à quoi je ressemble en octobre. Donc voilà, je suis à 76 kg aujourd'hui. Et je prends encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. En fait, voilà, je voulais vraiment vous montrer mon évolution sur un an. Là, on voit quand j'ai commencé une bonne photo de mon physique. Et là, on voit une photo d'aujourd'hui, un an après. Vous voyez que j'ai pris plus de 10 kg. J'ai pris 12 kg exactement. Enfin, sur un an, c'est quand même une grosse évolution. Voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette évolution physique que j'ai eue cette année. Parce que bon, 12 kg, c'est énorme. C'est vrai que je ne vous en avais pas forcément parlé. On le voyait au fur et à mesure dans les vidéos, mais je n'en parlais pas. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai pris autant de poids et pourquoi j'ai évolué physiquement de cette manière. Voilà, ça m'a apporté plein de trucs. Honnêtement, ça a été une évolution physique, mais également une évolution mentale. Parce que ça m'a un peu permis d'évoluer et de grandir, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai un meilleur rythme de vie qu'avant. Je fais du sport régulièrement. Et voilà, ça m'a apporté pas mal de trucs. Ce qui est cool quand tu fais de la muscu, c'est que peu importe ton niveau de vie, ton statut social, etc. Au final, il n'y a que ton travail qui va payer à la fin. C'est pas parce que tu vas être très riche qu'au final, tu vas être quelqu'un d'archi-musclé. Non, c'est vraiment le travail qui paye sur ton physique. Et voilà, je trouve ça génial de pouvoir se dire à la fin de la journée ou au début de sa journée, hop, je fais une séance de sport et tout va bien se dérouler ensuite. Tu vas être beaucoup mieux dans ta peau, etc. Donc c'est génial, franchement. Je suis super heureux d'avoir découvert ça. Et j'espère que ça vous motive à peut-être en faire. Bref, c'était Léonard. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas. Peut-être que je reparlerai comme ça de mon évolution physique. Peut-être dans le futur ou d'autres trucs en rapport avec le sport. Je suis devenu assez sportif, même si je l'étais déjà avant. Voilà, j'ai fait quand même 11 ans de judo. Bref, si vous appréciez cette évolution physique, je vous encourage à lâcher un maximum de pouces bleus pour que je le sache. Et peut-être que je referai une vidéo où je parle de ça. Ou je referai une vidéo en rapport avec mon physique. C'est pas, peut-être que ça intéresse des gens. Mais voilà, c'est vraiment pas pour la péter ou pour faire de l'égo trip. C'est juste que chaque jour, on m'en parle et que j'en ai jamais parlé en vidéo. Donc voilà, 18 pouces bleus et peut-être qu'un jour, je reparlerai de mon physique. C'était Léonard. BOOM ! Non, ça marche pas, le fait de faire comme dit WeChat. C'était Léonard. On se retrouve très bientôt. Ciao ! Et tu sais quoi ? Il paraît que si t'appuies sur mon visage au milieu de ton écran et que tu cliques sur s'abonner, tu vas être chanceux toute ta vie. Donc vas-y, te prive pas. En plus, ça marche même sur smartphone.